A tous, merci d'être présents pour cette deuxième journée du séminaire général de notre laboratoire, le Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique. Et vous savez, ce laboratoire a la particularité d'être sur deux universités, Nantes Université et La Rochelle Université, qui nous accueillent aujourd'hui. Et je remercie les personnels de La Rochelle Université qui ont permis la mise en place de cette journée de séminaire. Je suis accompagné de Sébastien Morillon qui a co-organisé la journée avec moi. Et je le remercie d'avoir, à distance, puisque nous sommes sur deux sites différents, mis en place, pris les contacts avec plusieurs intervenants. Alors, on a pris un petit peu de retard dû à un retard à l'allumage à la gare de Nantes, parce que, évidemment, les travaux nous ont perdus et on ne savait plus où était le bus. Je remercie les étudiants qui nous ont permis de retrouver le bus, parce que sinon, on y serait encore. Et du coup, évidemment, on n'a pas pu rattraper le retard sur la route. Alors, on va commencer sans plus attendre. Sébastien Morillon va faire l'introduction de cette journée. Puis, les interventions vont s'enchaîner. Chaque intervention est conçue sur une prise de parole de 25 minutes, 30 minutes grand max, de manière à pouvoir laisser aux étudiants présents le temps de pouvoir poser quelques questions à la suite de chaque intervention. Voilà. Donc, pour les étudiants, j'attends de vous, sous la haute présence des responsables du master, que sont Isabelle Pimouguet-Pédaros et Stanislas Jeansson, un parfait investissement de votre part. Et je signale que je ferai circuler une feuille d'émargement, ce que vous devrez compléter, ce matin et cet après-midi. Fuierez-vous qu'une fois où je suis venu à La Rochelle, l'amphi était à moitié vide l'après-midi, parce que tous les étudiants étaient partis à la plage. Bon, remarquez, aujourd'hui, il ne fait pas beau. Mais le problème, c'est que la dernière fois, si vous voulez, les étudiants, il y avait quelques-uns qui étaient un petit peu rouges comme des pivoines, en revenant dans le bus. Vous avez pris un coup de soleil sur la courge. Mais, donc voilà, je ferai circuler ça ce matin et cet après-midi. Voilà. Sans plus attendre, je cède la parole à Sébastien Morillon, que je remercie de nouvelle fois, et je vous souhaite un bon séminaire autour de ces crises environnementales, crises globales. Voilà, Sébastien. Bien, merci beaucoup. Bienvenue à tous. Je voudrais remercier chaleureusement les participants à cette journée pour avoir accepté d'y participer. Merci également à l'Université de La Rochelle de nous recevoir, d'avoir mis à disposition les moyens techniques pour permettre à cette journée d'avoir lieu. Des personnes, voilà, qui ont œuvré depuis plusieurs semaines, dont généralement, je ne connais que les noms, les adresses mail, compte tenu de la situation. Mais, voilà, Sacha Crusson à Nantes également, Audrey Tardy à La Rochelle, par exemple, ou Jeanne Mérin. À titre personnel, je voudrais évidemment tout particulièrement remercier Bernard Michon qui organise cet événement et avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger depuis plusieurs mois pour l'organiser et que je suis heureux de voir, enfin, en chair et en os, aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, je voudrais peut-être faire un point historiographique rapide pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués des débats autour de l'histoire environnementale et des perspectives qui s'ouvrent aujourd'hui à ce courant, en rappelant d'abord que les historiens se sont penchés sur les relations de l'homme à son environnement pour l'essentiel, finalement, à partir des années 70, 1970, à remettre, c'est évidemment à remettre dans le contexte global du feu vert, comme dit une personne que j'apprécie tout particulièrement qui s'appelle Bernard Charbonneau qui a publié un livre qui s'appelle Le Feu Vert, justement, dans la fin des années 70, début des années 80. Donc, Feu Vert, des combats écolo dans la foulée des années 68. Et les historiens ont suivi, de ce point de vue-là, les tendances sociales, en renouvelant les recherches historiques et en considérant, parmi d'autres oubliés de l'histoire officielle, les éléments naturels. Par exemple, les travaux d'André Corvol sur l'histoire des forêts, l'histoire du climat d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Et là, il faudrait voir l'importance qu'ont eu les échanges avec les États-Unis au cours des années 1960, avec les historiens américains et scientifiques américains, qui ont travaillé également sur la circulation des plantes. Voilà, donc quelques travaux pionniers. Et puis, petit à petit, le champ s'est structuré. On peut retenir quelques dates. En 1977, il y a eu la création de l'American Society for Environmental History. Désolé pour l'accent, je fais au mieux. En 1999, la création de la Société Européenne d'Histoire Environnementale. Et en 2009, la première conférence mondiale d'Histoire Environnementale qui a eu lieu à Copenhague. Ces dates signent une diversification, une intensification des travaux dans ce domaine très riche. est marquée par des problématiques renouvelées. Quatuor, Fressos, Graber, Locher et Kenney, qui sont des auteurs importants sur ce thème, écrivait en 2014 que la France, longtemps en retrait, s'est affirmée ces dernières années comme l'un des territoires les plus actifs de l'Histoire Environnementale, comme en témoignent les numéros spéciaux publiés par les grandes revues d'Histoire, la revue d'Histoire moderne et contemporaine, les Annales, XXe siècle, qui publie des numéros spéciaux, respectivement, en 2011, 2012, 2016. Ils ajoutaient « Si l'histoire des villes et des pollutions, des risques et des catastrophes, des sciences et des techniques a joué un rôle majeur, les travaux les plus récents revisitent l'histoire du politique et des intellectuels, les politiques de conservation et de patrimonialisation, les flux d'énergie et de matière. » Et on peut lire cette actualité du champ de l'Histoire Environnementale sur un site Internet vers lequel je vous renvoie et qui est animé par un groupe de recherche qui est le groupe Ruch, le Réseau Universitaire de Chercheurs en Histoire Environnementale et qui a été créé en 2008. Alors, les champs qui s'ouvrent à cette histoire environnementale sont immenses. On appréhende de longues échelles de temps, par exemple avec le concept d'anthropocène qui vise à montrer que l'homme occupe aujourd'hui dans l'Histoire une place et joue un rôle géologique finalement sur la planète. L'humanité devient par son action un facteur géologique à part entière. Cette histoire s'intéresse également à de vastes territoires et peut adopter une échelle globale. elle s'intéresse aux enjeux, comme le dit Jean-Baptiste Frésoz, aux enjeux touchant à l'impérialisme, au colonialisme, au sous-développement. On songe par exemple aux travaux d'Alfred Crosby, C-R-O-S-B-Y, qui esquissent les contours de ce qu'ils appellent un impérialisme écologique européen. Dans une autre perspective, les travaux de Donna Haraway, travaillent, par exemple, travaillent sur les liens de filiation entre le colonialisme et la crise écologique. Donc, tout c'est... Avec une notion nouvelle qui est celle de plantationocène. Donc, la plantation comme acteur majeur de la crise écologique. Sur des échelles temporelles plus courtes, les enjeux environnementaux de grands conflits géopolitiques sont aujourd'hui objets d'études de toute première importance. On pense à des travaux sur l'histoire environnementale de la Première Guerre mondiale, par exemple. Et donc, vous voyez, tous ces exemples invitent à réfléchir à l'importance des jeux d'échelles chronologiques, spatiaux, que l'historien est amené à pratiquer lorsqu'il s'intéresse aux dimensions internationales des crises qu'il étudie. Et également, de manière complémentaire, les enjeux politiques et sociaux des crises environnementales. Alors, pour la journée d'aujourd'hui, je dirais que le ton a été donné un peu dès l'affiche qui a été choisie pour cette journée. Alors, il s'agit d'un tableau de William Westall. Je vais peut-être essayer de vous le projeter quand même. Ce serait bien en entier. Je n'ai pas sorti, mais je n'ai pas de numérique. Bon, tant pis, on va faire sans, à moins que... Alors, attendez, pardon. Où est-ce que j'ai mis ça ? Ici. Voilà. Il est là. Voilà, ça, c'est le tableau donc complet. William Westall est né en 1781 et mort en 1850. Et le site internet de la Tête Galerie, où le tableau est exposé, et l'affiche Wikipédia à laquelle elle renvoie, m'apprenne qu'il s'agit d'un peintre grand voyageur et dont le parcours est en lien avec la dimension océanique du CRHIA. C'est quelqu'un qui a voyagé à Madère, au Cap de Bonne-Espérance, en Australie, en Chine et en Inde. Elles m'apprennent aussi que ce tableau a été présenté en 1848 lors de la dernière exposition de Westall avant sa mort en 1850. Et par ailleurs, le tableau s'intitule Le commencement du déluge et montre des nuages qui s'amoncèlent et se mêlent à un gigantesque raz-de-marée qu'on devine à droite qui est en train d'engloutir les villes et les multitudes humaines et à gauche une nature sauvage menacée par le tsunami. Nature sauvage à la végétation luxuriante, on devine des oiseaux multicolores, des végétations diverses. Et où commencent à venir s'échouer les premiers cadavres du désastre en cours. Bien, donc par son thème même et par son histoire, ce tableau a un peu un goût de commencement de la fin, a des accents de finitude et qui place notre discussion sous le signe évidemment d'un contexte écologique marqué par une crise majeure, certains parlent de catastrophes écologiques en cours. Et effectivement, depuis 1988, en tout cas, un des indices de cette crise, ce sont les six rapports du GIEC qui montrent les dérèglements climatiques en cours. On sait que c'est au cours de ce mois de février qu'on attend le rapport sur les conséquences du changement climatique, le dernier rapport sur les conséquences du changement climatique du GIEC et se manifestent tous azimuts effectivement des signes alarmants d'une dégradation de la biodiversité et plus globalement du milieu de vie des êtres humains. Alors, dans ce contexte, quels éléments spécifiques d'intelligibilité les historiens offrent-ils, peuvent-ils offrir sur la crise en cours ? Je renverrai à un article de François Jarige publié en 2017 intitulé « L'historien et la question écologique » où il écrivait ceci « En déconstruisant les catégories dominantes et en dévoilant les potentialités oubliées, l'histoire libère du présentisme qui étouffe. En retrouvant des trajectoires rendues invisibles, elle aide aussi à réouvrir le champ des possibles contre le fatalisme qui sclérose toute action. En inventant sans cesse de nouveaux objets et de nouveaux problèmes, elle contribue à rendre audibles et visibles des acteurs qui avaient été négligés. L'histoire environnementale montre les rapports sociaux et politiques derrière les processus apparemment neutres étudiés par l'essence naturelle. L'historien peut ainsi écrire une histoire politique du CO2, par exemple, en montrant l'inégalité des responsabilités dans le changement climatique et la crise écologique. Il s'agit pour l'historien d'œuvrer à réinventer des imaginaires adaptés aux temps de crise qui s'ouvrent. Le choix qui nous a guidés aujourd'hui a été de demander à des spécialistes venus d'horizons variés travaillant sur des périodes très diverses de nous proposer les résultats de leurs travaux de recherche et pouvant éclairer justement les dimensions environnementales des crises ou parfois plus simplement de moments historiques dans des contextes chaque fois singuliers. Que montrent ces travaux avant même... Voilà. Quelles sont les pistes en tout cas qui peuvent guider notre écoute tout au long de cette journée ? D'abord, c'est la question de l'ancienneté de ces questions environnementales et des modalités qu'elles ont connues aux différentes périodes. Une autre piste est celle, à mon avis, très intéressante des sources et des méthodes utilisées par ces historiens pour construire cette histoire environnementale. Comment travaille-t-on pour saisir lorsqu'on est préhistorien, lorsqu'on est médiéviste, contemporanéiste, pour saisir l'homme du passé aux prises avec le vivant, avec le non-humain, avec la nature ou l'environnement, autant de termes qu'il faudra interroger. séminaire nous avons intitulé ce séminaire « Crise environnementale, crise globale » pas seulement pour l'esthétique de la rime, même si ça fait toujours bien, mais aussi pour interroger justement les échelles, les rythmes et les implications diverses de ces crises. la complexité de ces crises environnementales qui ont un impact sur d'autres champs que le champ spécifique de l'environnement. Alors, à titre personnel, je dirais que ce qui m'intéresse tout particulièrement dans ces interventions, la question que je vais me poser en écoutant les différentes interventions, c'est aussi interroger la pertinence d'une certaine interprétation possible du mouvement général de l'histoire humaine. Cette interprétation qu'on retrouve chez certains penseurs écologistes qui consiste à dire que l'humanité qui était anciennement dominée par la nature et nature qui était confondue avec des forces religieuses, des forces mystiques, a finalement construit contre elle, contre la nature, ces sociétés, ce que Bernard Charbonneau appelle sa seconde nature. Donc, ces sociétés, finalement, auraient fini par, à force de vouloir se libérer des contraintes de la nature, auraient fini par exalter tellement leur puissance qu'aujourd'hui, cette puissance sociale, cette puissance technique, se retournerait contre l'humain lui-même et contre la liberté. Donc ça, c'est un schéma, j'allais dire, historique, philosophique aussi, qu'on peut réinterroger justement à partir d'études de cas très précises qui vont nous être proposées aujourd'hui. Et pour terminer, puisque nous avons la crise en ligne de mire, je rappellerai une étymologie du mot « crisis », du mot « crise » en grec, qui serait, d'après mon dictionnaire de philosophie, serait la capacité de jugement. La crise, c'est le jugement. Donc, dans une crise, on interroge la capacité de réaction, la capacité de jugement, et peut-être d'intervention aussi, face à des situations ici environnementales complexes. Au fond, donc, ce que l'on peut interroger à travers ces études de cas, ces exemples proposés, c'est rien moins que le jeu complexe et confus entre liberté humaine, organisation des sociétés et nature ou environnement. Voilà, je vous remercie. Et je vais laisser la parole à Bernard. Merci beaucoup, Sébastien. Je ne sais pas si ça fonctionne. Merci beaucoup, Sébastien, de cette belle feuille de route pour cette deuxième journée de séminaire. Je pense que pour les étudiants, c'est tout à fait intéressant parce que les concepts ont été posés, définis, d'histoire environnementale notamment, et puis ce jeu autour des échelles, des rythmes, des implications, de la complexité également de ces enjeux entre les interactions, entre les humains et l'environnement, la nature. Sans plus tarder, je vais donner la parole, appeler notre première intervenante auprès de moi. Je vais vous présenter pendant que vous vous installez. Notre première intervenante est Isabelle Crèvecoeur. Elle est chargée de recherche au CNRS et donc nous vient de l'université de Bordeaux et elle est membre du laboratoire PACEA, de la préhistoire à l'actuelle, culture, environnement et anthropologie. Alors, l'intervention d'Isabelle Crèvecoeur s'inscrit, j'allais dire, dans la très longue durée puisque Isabelle Crèvecoeur est paléo-anthropologue et elle est spécialisée dans les périodes récentes de la préhistoire en Afrique et en Europe et Isabelle Crèvecoeur va nous parler de la Nubie donc la Nubie qui est une région s'étendant le long du Nil et sur près de 2400 kilomètres et elle va donc centrer son intervention sur donc le Pléistocène alors c'est une période qui n'est pas vraiment familière aux historiennes et aux historiens que nous sommes mais elle va un petit peu nous détailler ça tout simplement le Pléistocène c'est la première période première période géologique du Quaternaire et l'avant-dernière sur l'échelle des temps géologiques et vous vous intéressez au Pléistocène supérieur ce qui correspond à la période j'allais dire la plus proche de nous concrètement la période qui s'est arrêtée il y a environ 12 000 ans vous me corrigez si je dis des bêtises et l'intérêt vraiment de l'intervention d'Isabelle Crèvecoeur que je remercie encore une fois d'être venu jusqu'à nous c'est de montrer la manière dont l'histoire et l'impact environnemental peut être interrogé je dirais sur une période très ancienne pour les historiens et donc vous allez évoquer les changements climatiques et les violences interpersonnelles à la fin du Pléistocène supérieur à travers une réanalyse du cimetière de Tchébel Sahaba en Nubie voilà je vous cède la parole pour 25 à 30 minutes s'il vous plaît oui d'accord merci beaucoup et puis d'abord je voulais vous remercier pour cette invitation je suis ravie de participer à ce séminaire du CRHIA alors pour commencer on va un petit peu s'extraire donc du cas de Tchébel Sahaba et principalement pour essayer de comprendre le cadre chronologique et environnemental de cette vallée du Nil durant ce Pléistocène supérieur alors ce qu'on appelle Pléistocène supérieur c'est comme vous l'avez dit la période entre 120 000 et 11 000 ans 11 000 ans c'est le moment où on arrive à l'Holocène la période actuelle et ici ce qui va nous intéresser c'est vraiment la toute fin de ce Pléistocène supérieur qui est en fait une période qui a été celle de la dernière grande glaciation et on part d'un interglaciaire vers 120 000 ans et puis on a une aridification progressive qui se fait alors là je parle pour le nord de l'Afrique pas pour l'Europe où là on est en glaciation mais une aridification progressive du climat avec des pics d'aridité à partir de ce que j'ai mis ici c'est à d'isotopique 4 et 3 mais ne paniquez pas c'est à dire entre 70 000 et on va dire 30 000 ans voilà ça s'aridifie progressivement et puis on va avoir un pic d'aridité au niveau de ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire entre 25 et 15 000 ans donc il faut vous mettre dans cet état d'esprit qu'on est dans des changements climatiques longs mais qui sont de moins en moins favorables pour les populations humaines et dans la vallée du Nil quand on regarde les occupations humaines qui sont documentées pour cette période-là donc de la fin du Dipléistocène supérieur et bien pour tout ce qui est entre 70 000 et 30 000 ans on a extrêmement peu de sites archéologiques qui sont localisés principalement en Haute-Nubie et pour des restes humains donc c'est-à-dire les archives sur lesquelles moi je travaille on se situe voilà il y a uniquement deux sites Nazet Rater et Taramsa qui livrent du matériel osseux qui donc permet d'étudier ces populations humaines donc on a un premier indice d'absence probable de population humaine dans la vallée du Nil à ces périodes et quand on arrive à la période du dernier maximum glaciaire donc cette période entre 25 000 jusqu'à 15 000 et puis on a une transition que je vais un petit peu détailler jusqu'à l'Holocène la situation change et on a une augmentation du nombre de sites archéologiques dans une zone géographique assez contrainte qui est celle de la Basse-Nubie et de la Haute-Égypte alors je vais essayer de vous voilà donc vous voyez ici c'est la densité des sites qui est exprimé par ces cercles donc plus ils sont larges plus les sites archéologiques sont denses et vous voyez bien que cette densité elle est maximale lors du dernier maximum glaciaire donc aux alentours de 20-25 000 ans et ensuite on a une autre augmentation de population vers un épisode qui s'appelle Enrich Stadium 1 alors qu'est-ce qui se passe donc ce dernier maximum glaciaire il faut imaginer que pratiquement tout le Sahara n'est plus habitable donc on va avoir une concentration des occupations humaines qui est documentée sur cette zone géographique à un moment donné bien précis et à partir de 15 000 ans on va avoir un bouleversement climatique qui va être documenté avec la reconnexion d'une île avec les eaux subsahariennes donc jusqu'à présent il y a une partie d'une île qui n'avait plus ses sources ça se reconnecte à 15 000 ans à cause de la fluctuation des zones de mousson et ça va entraîner en fait des conditions climatiques extrêmement variables et erratiques pendant pratiquement 5 à 10 000 ans on va avoir des crues qui sont documentées au niveau géologique des changements brutaux voilà de cours d'une île qui vont plus que probablement créer des stress sur ces populations humaines qui sont à ce moment-là regroupées sur une zone géographique assez restreinte d'occupation ça c'est pour le cadre on va dire climatique les données géologiques et archéologiques et ce qui est intéressant de voir c'est que dans ces sites archéologiques et bien les industries qui sont produites donc les outils produits par les hommes préhistoriques pour s'adapter à ce milieu sont extrêmement variables il y a toute une série de noms que je vous ai listés que je ne vais pas vous faire l'affront de citer qui sont des industries microlythiques à lame et à lamelle et si on sait que ces industries elles ne sont pas liées à des différences de fonctions de sites ce sont des chasseurs pêcheurs cueilleurs en termes de subsistance c'est à peu près la même chose pour tout le monde donc le fait que ces industries diffèrent qu'elles soient réalisées différemment pour un même objectif ça a laissé penser à plusieurs auteurs qu'il s'agissait presque d'une identité culturelle de ces peuplements et donc on a cette idée peut-être d'une forte structuration sociale de ces groupes humains dans cette vallée du Nil qui ne sont peut-être pas tous liés l'un avec les autres donc un agglomérat de populations divergentes au moins au niveau culturel au niveau anthropologique donc les restes humains retrouvés dans ces sites pour cette période du dernier maximum glaciaire sont listés ici sur cette carte vous voyez qu'on est sur la même répartition géographique que les sites archéologiques donc tout ça est très très cohérent et on a deux sites principalement qui vont livrer des restes humains celui de Jebel Sahaba et celui de Wadi Halfa et puis je vais parler brièvement de Wadi Kubania qui est un des plus vieux sites datés de la période même si c'est représenté que par un seul individu ce sont pour Wadi Halfa et Jebel Sahaba les premiers les plus anciens cimetières aussi c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte on est dans des populations de chasseurs-cueilleurs donc qui a priori sont semi-nomades ici elles sont visiblement contraintes par les éléments sur une zone géographique réduite et on va se mettre à observer des cimetières donc quelque part quelque chose qui est plutôt lié à des populations semi-sédentaires ou sédentaires donc ce regroupement en tout cas de certains individus ensemble dans un lieu pour un dépôt funéraire c'est quelque chose qui marque aussi une structuration forte des groupes humains alors rapidement je vous présente Wadi Kubania parce que ça sera utile après pour la discussion et l'interprétation des données sur Jebel Sahaba c'est un squelette qui a été retrouvé en surface qu'on a pu dater grâce aux objets lithiques qui sont associés puisqu'il a été pris dans une gangue calcaire et ce qui est intéressant avec cet individu retrouvé un petit peu hors contexte c'est qu'il présente plusieurs traumatismes on a à la fois des traumas qui sont périmortems donc qui sont liés directement probablement à la mort de cet individu qui n'ont pas été cicatrisés notamment au niveau de l'humérus gauche on a des artefacts dont des fragments lithiques qui sont fichés carrément dans l'os donc là on est sûr qu'il s'agit d'un acte de violence envers cet individu et puis on a également des traumas cicatrisés notamment une fracture au niveau de l'avant-bras qui indique que cet individu a survécu à un autre épisode traumatique antérieur donc voilà gardez ça à l'esprit par rapport à tout ce qu'on va voir après et sa datation elle est aux alentours de 20 000 ans donc on est dans cette gamme alors là c'est un petit peu le clin d'oeil aux historiens c'était pour parler si moi je travaille sur des restes humains ce sont mes archives à moi on va essayer de les faire parler évidemment on est dans une période de temps où on n'a pas d'autres archives que celles des productions humaines et de leur reste humain malgré tout ces fouilles elles ont eu lieu dans les années 60 les fouilles associées au site de Djebel Sahaba dans le cadre d'un programme de l'UNESCO pour sauver tous les sites archéologiques de cette région qui allait être complètement inondé par la construction du barrage d'Assouan donc ça a été un vaste programme vous voyez ici que le site actuellement il est sous eau et ça c'est la réalité du terrain dans les années 60 donc le site qui est situé là à proximité d'un Djebel donc Djebel c'est le terme montagne en arabe donc le Djebel Sahaba c'est le lieu sur lequel la montagne à côté de laquelle ce site a été découvert et donc les fouilles ont été menées par plusieurs équipes et principalement par l'équipe du professeur Wendorf de la Southern Methodist University dans les années 60 entre 65 et 66 plus d'une cinquantaine d'individus ont été exhumés lors de ces fouilles et la seule archive on va dire sur lesquelles nous on peut travailler maintenant puisque ce site n'existe plus il n'est plus possible de retourner sur le terrain pour pouvoir retrouver l'endroit et peut-être d'autres preuves et bien ce sont les archives laissées par donc le professeur Wendorf il a légué l'ensemble des collections lithiques phoniques et archives papiers au British Museum en 2001 et donc l'ensemble des notes des plans des photographies sont disponibles et c'est vraiment grâce à la qualité d'enregistrement qui a été faite dans les années 60 que nous avons pu reconstruire un petit peu tout ce site toutes ces données et les mettre en contexte puisqu'on ne peut plus aller voir le contexte actuel donc là vous avez un exemple du plan extrêmement précis de tous les restes humains dessinés la position des artefacts lithiques qui étaient retrouvés dans les tombes on a d'autres exemples une couverture photographique qui a été extrêmement riche des notes très précises sur le terrain lors du démontage des ossements ce sont autant d'informations qui si elles sont pas notées elles sont perdues à jamais la position du corps c'est quelque chose qui est extrêmement importante pour reconstruire les pratiques funéraires et donc comprendre les populations tout a été prélevé en bloc ça aussi c'est important par rapport à la position des artefacts on peut savoir exactement d'où ils viennent mais parce que parfois le crâne a été prélevé en bloc et ils ont nettoyé en laboratoire et ils disent voilà là l'artefact lithique il est dans le crâne il n'y a aucun doute donc tout ça c'est vraiment des informations essentielles le site il a évidemment il n'est pas inédit il a été publié dans les années 60 dans le cadre de la grande monographie réalisée par le professeur Wendorf qui s'appelle Prehistory of Nubia à l'intérieur de cette monographie il y a toutes les prospections et la description détaillée de toutes les tombes des artefacts associés et non-critiques des restes humains une première étude anthropologique qui fait état des traces de trauma identifiées sur 20 individus d'artefacts fichés dans les ossements comme vous avez ici un exemple avec ce morceau de coxal où on voit un petit éclat lithique qui est fiché à l'intérieur et puis un peu plus tard on a ces datations qui arrivent et qui permettent vraiment de fixer ce site de Djebel Sahaba durant cette période du dernier maximum glaciaire c'est le plus ancien cimetière de la vallée du Nil et un témoignage on va dire évident de violences interpersonnelles ce qui fait que très très vite ce site a été utilisé comme un emblème de la guerre en préhistoire dans la plupart des livres que vous pourrez trouver sur le sujet j'en ai mis quelques-uns ici en illustration on va à partir du moment voilà il y a 20 individus au minimum avec des traces de trauma la question ne se pose plus c'est un cimetière probablement de catastrophes liées à une grande guerre la plus ancienne documentée il n'y a jamais eu de réévaluation depuis 1968 de l'ensemble des collections et c'est pour ça que nous avons entrepris avec plusieurs collègues ce travail d'études et de réévaluation complète de l'ensemble de la collection parce que à notre sens il est resté des questions auxquelles les données actuelles ne permettaient pas de répondre d'abord sur la nature du cimetière de Jebes Sahaba cette idée qu'il reflète une crise de mortalité un cimetière de catastrophes lié à un événement belliqueux entre populations dans la vallée du Nil est-ce que on pouvait le prouver à partir des données anthropologiques qui étaient présentes ou est-ce que en fait c'est un dépôt spécifique ou un autre type de cimetière ça c'était la première question la deuxième question c'était la nature des lésions on voyait effectivement il y avait des artefacts fichés dans certains ossements donc là on a un peu de doute sur le côté projectile de la lésion mais il y a aussi toute une série de marques de découpe qui pouvaient être aussi liées à des rituels funéraires comme on le documente dans d'autres cadres voilà est-ce que c'était du décharmement est-ce que vous pouvez vraiment être certain que toutes ces traces étaient liées à de la violence et la troisième question c'était celle de l'assemblage lithique donc les artefacts qui étaient retrouvés dans le volume du corps dans les tombes est-ce qu'ils étaient vraiment associés à ces individus ou est-ce qu'en fait ils proviennent de la surface ils ont percolé au fur et à mesure avec le sable qui rentre dans les tombes donc est-ce que c'était un remplissage post-dépositionnel ou quelque chose d'intentionnel alors on a essayé avec cette révision complète des collections de répondre à ces questions et je vais essayer de vous livrer ces réponses avant je voulais aussi insister sur le fait que les méthodes qu'on a utilisées pour réévaluer notamment les lésions ce sont des méthodes qui n'existaient pas dans les années 60 ou même 80 c'est très récemment que l'archéologie expérimentale a mis au point toute une série d'enregistrements des traces de projectiles sur des ossements des animaux donc on a des gens qui ont fait ces expériences qui ont montré quels sont les stigmates auxquels il faut s'attendre et qui permettent de discriminer entre une marque de découpe et un projectile qui traverse le corps et qui laisse une trace sur l'os d'abord pour la nature du cimetière vous voyez ici les différentes tombes de Djebel Sahaba déjà ce qu'on peut dire c'est qu'on n'est pas dans un cimetière de catastrophes telles que parfois on le documente avec des tombes multiples où on va mettre plein d'individus en même temps qui sont morts simultanément il y a quelques tombes multiples mais il y a aussi beaucoup de tombes individuelles et puis information importante à nos yeux il y a aussi énormément de dépôts perturbés c'est à dire que pour le dépôt d'individus supplémentaires on est venu couper des individus qui étaient déjà édumés et qu'on les a parfois regroupés sur le côté ce qui implique qu'ils étaient déjà décomposés donc ça en termes de temps c'est un temps long puisqu'il faut que le corps ait le temps de se décomposer pour qu'on puisse ensuite le mettre de côté le réduire pour le dépôt d'individus supplémentaires on a malgré tout une grande homogénéité dans la pratique donc tous les corps sont inhumés de la même manière ce qui donne cette impression d'unité du cimetière alors ici je vous ai mis ce sont des fosses la plupart des tombes ce sont donc des fosses dans ce substrat grézeux et des dalles degrés qui sont venus sceller ces fosses dans lesquelles les individus ont reposé ensuite on va faire une analyse paléodémographique de ce cimetière on va regarder quelle est la composition du cimetière en termes de genre d'hommes et de femmes et d'âge au décès est-ce qu'il y a une sélection des individus est-ce que par exemple on est devant un cimetière où c'est principalement des hommes jeunes qui ont été enterrés là ça me donne évidemment une information très importante puisque c'est des choses qui sont documentées dans des cimetières de guerre ou de catastrophes ou de conflits nous ce qu'on a pu observer c'est qu'il n'y avait aucune sélection en fonction de l'âge et du sexe donc on a autant d'âmes que de femmes et les individus immatures donc en dessous de 20 ans si on a une sous-représentation que vous voyez ici par rapport à des modèles théoriques pour des populations de chasseurs-cueilleurs pour les classes les plus jeunes c'est quelque chose d'assez fréquent dans les profils démographiques de populations de chasseurs-cueilleurs on a souvent une faible présence d'individus très jeunes en revanche on n'a absolument aucune anomalie pour les classes d'âge plus âgées donc les jeunes adolescents adolescents jeunes adultes tout ça reste tout à fait dans un profil de mortalité classique or quand on a une crise de mortalité liée à une catastrophe à une guerre ou aussi parfois à des épidémies et bien on va avoir des anomalies de profil démographique avec souvent les populations les moins susceptibles de mourir souvent les jeunes les jeunes adultes qui vont être surreprésentés par rapport aux autres aux autres classes d'âge donc ici en tout cas le profil de Jebel Sahaba ne va pas dans ce sens d'un cimetière de crise ou de catastrophe au niveau des lésions on avait les 20 individus qui avaient été identifiés dès le départ avec des traces de trauma notre réévaluation de tous les ossements a permis d'en ajouter 21 supplémentaires donc il y a en tout 41 individus sur 61 inhumés qui présentent des signes de lésions ces lésions elles sont principalement traumatiques donc vous avez 77% des lésions qui sont des traumas parce qu'on peut aussi avoir des lésions qui sont liées à des blessures pour lesquelles l'éthiologie l'origine est suspecte on va les mettre de côté on va dire voilà une lésion mais quand on est certain qu'on peut associer ça à un trauma et bien il faut imaginer que plus de deux tiers des individus avec des lésions ce sont des traumas et 65% de ces traumas sont des traces d'impact de projectiles donc ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement élevé d'imaginer que la plupart de ces traumas ont pu être identifiés comme des traces de projectiles ce qui était intéressant aussi c'est de comparer ces lésions entre l'âge et le sexe et on a vu qu'il n'y avait absolument pas de différence entre hommes et femmes ni avec les enfants donc ils sont affectés de la même manière il y a autant d'hommes de femmes que d'enfants qui sont affectés par ces traces d'impact de projectiles et ces traumas et puis très important également par rapport à cette idée de temps long et peut-être de succession et bien c'est qu'on a au moins dix individus qui présentent à la fois des traumas cicatrisés et des traumas périmortem donc liés directement à la mort de l'individu donc qui témoignent au moins de deux actes enfin de deux événements traumatiques à l'échelle de la vie d'un individu ce qui était aussi intéressant c'était de voir la localisation des lésions est-ce qu'il y avait une différence entre hommes et femmes peut-être au niveau des endroits du corps qui étaient atteints et de nouveau on n'a absolument pas de différence entre les hommes et les femmes on a principalement des lésions qui sont situées au niveau du bassin et des membres inférieurs pour les traces d'impact de projectiles donc ce sont clairement les viscères qui ont été visés pour ce type d'atteinte et puis pour ce qui est des combats rapprochés parce qu'il y a des indices de combats rapprochés également on a des fractures surtout sur les avant-bras et sur les mains et c'est là qu'on a une différence significative entre hommes et femmes puisqu'on a plus de femmes avec des traumas sur les avant-bras donc des défenses des fractures de défense ça s'appelle et chez les hommes ça va être un peu plus de fractures au niveau des mains et des points et ensuite au niveau des individus immatures et bien là on va voir qu'il y a à la fois plus de traumas contondants sur le crâne et également d'impact de projectiles vers la tête donc là on voit une différence un pattern qui diffère en fonction des individus mais ça reste léger on va dire ici je vous ai mis quelques exemples pour à la fois vous donner une vue générale et précise de chaque type de lésion et de ce à quoi on a pu être confronté pour cette réévaluation et cette synthèse générale du site donc là je vous ai mis la tombe double d'un enfant de deux enfants qui sont morts aux alentours de 4 ans sans doute simultanément puisque c'est une tombe où ils ont été enterrés en même temps sans aucun doute et si l'individu 13 n'a pas de lésions sur le squelette en tout cas pas de lésions visibles l'individu 14 lui malheureusement a plus de marques que de raisons puisqu'on va voir sur son au niveau frontal ici vous avez un trauma contondant devant du front ici vous avez un artefact un artefact lithique qui est fiché là vous avez un percement qui s'est fait également par un projectile et puis au niveau du fémur on a une série de stris qui témoignent du passage d'un projectile sur cet individu donc vous voyez c'est pas seulement une marque sur une personne ici on a vraiment plusieurs marques sur un seul individu dans cette tombe 31 ici c'est un individu masculin que j'ai choisi de vous représenter lui également a plusieurs traumas donc périmortem liés directement à son décès ici fiché dans une vertèbre ici un percement dans l'homoplate vous voyez l'ensemble des traits on a aussi des atteintes sur le fémur et ce qui était intéressant donc chez cet individu en plus du fait qu'on avait 13 microlites retrouvés dans le volume du corps donc c'est pas seulement qu'on a trouvé des traces fichées dans les ossements on a aussi énormément d'artefacts qui sont dans les parties si vous voulez qui vont se décomposer qui vont libérer de l'espace et donc pour lesquels l'intrusion depuis le sédiment extérieur est beaucoup plus complexe donc là le fait de retrouver ça dans le volume du corps c'est un indice fort que c'est arrivé avec l'individu dans la tombe et donc cet individu en plus de ses traumas périmortem et bien il présente des traumas cicatrisés et notamment des impacts des traces d'impact de projectiles cicatrisés ici sur le fémur là vous avez cette zone qui est donc en partie cicatrisée vous voyez le bourrelet osseux et ce qu'on voit au microscope en zoom et bien ce sont des éclats lithiques qui sont pris dans la cicatrisation osseuse donc ici on a vraiment le témoignage d'un projectile qui vient rencontrer le fémur qui se brise qui se fiche dans l'os et une cicatrisation qui vient au-dessus et qui montre que l'individu a survécu à cet événement on a aussi des fractures au niveau des mains vous voyez qui témoignent peut-être d'un même épisode de violence auquel il a survécu et le dernier exemple c'est celui de cette tombe JS44 ici il s'agit d'une femme et je l'ai pris un peu exprès parce qu'on a toujours cette idée voilà peut-être que les hommes vont être plus affectés que les femmes ou autres et dans ce cas cet individu féminin a 21 microlitres retrouvés dans le volume du corps on a le plan juste à côté vous voyez que c'est vraiment mais presque ce qu'on appelle de l'overkill on a à la fois donc des traumas cicatrisés sur cette personne avec ici la clavicule et l'avant-bras vous voyez qui ont été brisés tordus mais cicatrisés et opérationnels cette personne n'a pas perdu de mobilité on le voit au niveau des ossements donc un premier épisode traumatique ici on peut imaginer que ce soit lié à une chute à quelque chose d'accidentel donc on ne va pas dire pour sûr qu'il s'agit d'un trauma lié à un événement interpersonnel malgré tout ce type de fracturation peut également arriver lorsqu'on essaie de se protéger on va avoir donc l'avant-bras 5 minutes c'est bon je me dépêche et donc cette même personne des traumas qui sont non cicatrisés ici vous voyez sur le coxal et sur sur le fémur alors ce qui était intéressant c'était de pouvoir associer ces informations avec les données lithiques et je vous ai dit de pouvoir être certain que les artefacts dans les tombes étaient bien liés à des projectiles c'est ce qu'on a pu réaliser en comparant ce qu'il y avait en surface et ce qu'il y avait dans les tombes il n'y a aucun doute sur le fait que ces points ces segments étaient des éléments d'armature de flèche ou de lance et qu'ils ont principalement été façonnés dans le but de trancher et de lacérer et là je vous renvoie à ce qu'on a vu au niveau de la localisation des atteintes sur la partie des viscères donc ce sont vraiment des armes qui étaient faites pas pour briser le crâne mais vraiment pour rentrer dans le corps et provoquer des saignements et puis on a ces informations d'alignement d'artefacts sur lors de la fouille qui montrent bien qu'on avait sans doute des flèches avec une pointe et des éléments enmanchés latéralement qui sans doute devaient se perdre dans le corps une fois qu'il était pénétré très très rapidement donc je vous refais l'évaluation donc qui a permis donc à la fois de trouver de nouvelles lésions de préciser les types d'armes et de projectiles qui étaient utilisés et de montrer qu'on n'avait absolument pas de différence entre hommes et femmes et enfants pour toutes ces atteintes la présence de traumas cicatrisés nous fait penser qu'on n'est pas en présence d'un cimetière de catastrophe il y avait un événement unique mais un conflit des conflits peut-être récurrents peut-être même de faible ampleur qui sont liés entre communautés qu'on peut dépeindre comme des escarmouches des raides et des embuscades tel que ce qui est parfois documenté encore actuellement dans certaines communautés de chasseurs-cueilleurs en Afrique il reste une question c'est la spécificité de ce cimetière et finalement la raison pourquoi à la fois sur la spécificité la spécificité pardon on peut dire qu'il ne s'agit pas d'un cas unique dans la vallée du Nil je vous ai montré Wadi Koubania au début qui présente le même type de lésions que les individus qu'on a découvert à Jebel Sahaba et puis il y a le site de Wadi Alpha qui lui aussi préserve beaucoup d'individus il n'a pas été étudié de la même manière les archives ne sont pas aussi complètes qu'à Jebel Sahaba malgré tout on a au moins un cas de traces de projectiles avérées avec un artefact fiché dans une vertèbre et si on compare par exemple les fractures de défense et bien on est dans la même gamme de proportion entre les deux sites donc à notre avis Jebel Sahaba n'est pas un cas isolé on a d'autres cas documentés dans la vallée du Nil pour cette période et j'en viens à la dernière diapo il me reste une minute qui vient quelque part mettre ces informations dans un contexte global on revient à ce que je vous ai dit au début sur cette aridification progressive du Sahara on va avoir pendant ici vous avez une chronologie donc pendant tout le stade isotopique 4 et 3 entre 70 000 et 25 000 on a une densité de population extrêmement faible au moment du dernier pic de maximum glaciaire et donc d'extrême aridité là on va avoir une augmentation des populations dans une zone très restreinte de la vallée du Nil avec des populations qui présentent des traits culturels différents qui se mettent à faire les premiers cimetières et qui vont être contraintes par un événement climatique majeur c'est à dire la reconnexion du Nil vers 15 000 ans des changements climatiques très erratiques qui mènent à ce qu'on appelle la dernière période humide africaine qui est un optimum climatique mais entre le maximum d'aridité et l'optimum climatique il y a eu pratiquement 10 000 ans d'instabilité climatique extrême dans cette vallée du Nil qui sont documentées géologiquement donc quelque part si on met tout ça ensemble des conditions démographiques avec des populations qui se retrouvent contraintes dans une région qui ont visiblement des identités culturelles fortes et qui se mettent à devoir réagir à des changements extrêmes de leur milieu on a visiblement en tout cas tous les ingrédients pour l'émergence de tensions entre groupes humains qui à notre avis est illustré par ces cas de violences interpersonnelles sporadiques et pas donc un seul événement à un moment donné voilà j'ai presque pas dépassé Merci à notre intervenante d'avoir respecté son temps il n'y a pas de soucis merci pour cette communication passionnante dans laquelle personnellement j'ai beaucoup appris j'ai trouvé vraiment votre exposé tout à fait clair les sources les méthodes poursuivies je pense que c'est un modèle du genre pour nos étudiants nous allons prendre quelques minutes pour des questions à notre intervenante alors Maël je vous passe le micro et je fais le tour pour le récupérer après Merci moi j'avais une question pour savoir si j'ai bien compris l'exposé que j'ai trouvé très intéressant vous vouliez du coup vous avez une hypothèse qui lie les morts de ces personnes là avec le changement climatique de cette période alors c'est pas vraiment les morts c'est on lit cette augmentation du nombre de traces de violences qui est assez inhabituelle là on est vraiment dans des périodes de la préhistoire pour lesquelles on n'a généralement pas autant de données et là le cas est presque emblématique c'est énorme d'imaginer un cimetière où il y a deux tiers des personnes qui présentent des signes de trauma et donc c'est plutôt ce fait là cette occurrence de trauma extrêmement élevé que l'on lit avec ces changements climatiques qui pourraient et la densité de population la diversité culturelle qui à notre avis est le substrat de ces violences parce que dans la vallée du Nil au Néolithique et donc la période qui va suivre on ne va pas retrouver ce même degré de violence et on sait qu'on n'est pas non plus dans les mêmes conditions avec énormément de populations qui vont aller dans le Sahara on va avoir des zones d'occupation qui sont plus dispersées donc pour nous c'est un petit peu c'est ça qu'on met en lien en fait c'est la présence de tous ces traits traumatiques sur des gens qui montrent aussi que ce ne sont pas des violences domestiques j'en ai pas parlé là mais on peut clairement l'exclure ce sont des violences qui ont dû avoir lieu entre groupes et le fait quelque part que les individus de Jebe Sahaba ils ont été inhumés dans des positions particulières des regroupements particuliers nous fait dire aussi qu'ils ont été inhumés par les gens de leur propre communauté il ne s'agit pas juste de mettre donc c'est un argument supplémentaire sur cette structuration sociale qui devait exister et qui est assez étonnante pour des groupes de chasseurs-cueilleurs voilà et du coup par rapport à ces changements climatiques ils ont préféré enfin ils ont préféré ils se sont battus entre eux plutôt que de migrer et de fuir le potentiel conflit alors oui et non c'est à dire que je pense que c'est quelque chose justement qu'il faut voir dans le temps long et que ce site voilà c'est une image à un moment donné mais sans doute que cette tension elle devait être latente sur un voilà un temps très très long Wadi-Koubania c'est 20 000 ans ici on peut aller peut-être jusqu'à 13 000 et ce qui est certain c'est qu'il n'y avait pas énormément de l'attitude il faut imaginer qu'ils sont coincés de part et d'autre par le désert et visiblement il y a aussi un blocage au niveau du nord on n'a pas de site au nord de la vallée du Nil donc on a toujours cette idée de le corridor de la vallée du Nil qui permet à Homo sapiens de sortir d'Afrique etc mais durant cette période là c'était tout sauf un corridor il y a même des hypothèses de dunes qui seraient venues bloquer le Nil et qui auraient formé des espèces de paléolacs à certains endroits autour desquelles ces populations auraient pu justement essayer de se regrouper donc je pense que leur latitude en termes d'adaptation elle était elle était vraiment restreinte par ces conditions environnementales et de migration voilà merci merci beaucoup y a-t-il d'autres d'autres questions pour notre pour notre intervenante je suis moins aérien qu'à une époque bonjour j'avais une question au niveau de la réutilisation de vos travaux parce que j'ai lu pas mal d'ouvrages et d'études qui projettent en fait des conflits avec les déplacements de populations du haut réchauffement climatique du coup est-ce que vos travaux sont réutilisés de ce point de vue là pour montrer ou pas certaines conséquences alors je pense pas que mes travaux sont réutilisés disons que on essaye quand même de se garder de tout actualisme je pense qu'il faut garder à l'esprit pour ce site là et pour ce contexte là que c'est un cas particulier peut-être un cas particulier qui peut se réperter à d'autres endroits à d'autres moments on peut peut-être penser à l'Amérique du Nord avec tout ce qui s'est passé en Californie avec les groupes humains à une période de temps les paléo-indiens où on a aussi une recrudescence de violence à un moment donné qui pourrait être liée à des changements climatiques mais voilà moi j'attire l'attention sur le fait que on parle quand même d'archives qui sont extrêmement parcellaires on essaye évidemment de faire des liens d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce taux de violence extrême à cet endroit et il se fait que dans la vallée du Nil à cet endroit là on a assez d'éléments pour pouvoir proposer une hypothèse mais après de commencer à faire du généralisme à partir de ça et de dire voilà forcément les populations vont se comporter comme ça quand il y a des stress climatiques je ne voudrais pas que ce soit fait je pense qu'ici c'est l'hypothèse la plus probable et celle à laquelle on a accès qui permet voilà de proposer ça tout en gardant à l'esprit qu'il y a à mon avis un facteur culturel qu'on sous-estime parce qu'on y a peu accès on n'y a accès que à travers ces productions lithiques mais imaginez voilà qu'on ait des groupes humains qui soient structurés culturellement de manière encore plus forte avec des éléments peut-être périssables auxquels on n'aura jamais accès et qu'en fait c'est uniquement sur ce culturel-là que ces conflits ont eu lieu c'est tout à fait possible c'est juste pour le moment on a cette co-occurrence entre ces changements climatiques ces densités de population ces groupes qui semblent structurés et ces traces de violence merci alors merci beaucoup est-ce qu'on a d'autres questions d'autres interventions oui j'avais une question par rapport à est-ce que du fait qu'il y avait un contexte climatique qui mettait en tension vous avez pu percevoir sur les squelettes une santé on va dire défaillante ou une santé plus mauvaise de ces individus c'est c'est une très bonne question donc au niveau des squelettes on est en face de populations qui sont un peu particulières en fait qui sont alors au niveau des indicateurs de santé on a certains stress qui sont visibles qui s'appellent des hypoplasies c'est des traces au niveau des dents qui sont liées donc à la période de croissance on a donc plusieurs individus qui vont présenter donc au moment de la croissance si vous vivez un stress alors il peut être multifactoriel ça peut être environnemental ça peut être psychologique ça peut être une maladie ça peut être un stress d'alimentation le rythme de croissance de l'émail va s'arrêter va se réduire et il va apparaître des lignes ou des points sur les dents ça c'est quelque chose de physiquement observable et donc plus une population va montrer ce type de signes plus on va dire elle va être sujet à certains types de stress sans pouvoir les identifier clairement ici on a des individus effectivement certains montrent ces lignes ces hypoplasies sur les dents impliquant qu'ils ont été en tout cas soumis à certains stress de croissance durant leur enfance et leur adolescence malgré tout on n'est pas dans des dans des stress extrêmes comme on peut parfois l'observer dans d'autres populations notamment néolithiques où on a une explosion démographique et un changement au niveau de l'allaitement de la croissance de l'enfant de la possibilité de le nourrir où là on va avoir beaucoup plus parfois de ce type de marqueur et après au niveau anthropologique ce qui est vraiment très intéressant c'est que ces populations biologiquement elles sont très proches on a parfois on pourrait imaginer ce sont des populations différentes est-ce qu'on peut le voir au niveau morphologique c'est pas le cas on a vraiment quelque chose d'extrêmement cohérent au niveau biologique mais qui est complètement différent de ce qu'on retrouve après dans la vallée du Nil donc il y a pas mal de données qui suggèrent qui pourraient en tout cas suggérer que ce sont des populations qui n'ont pas laissé de descendants qu'elles ont été quelque part voilà peut-être isolées acculées à un endroit et qu'elles ont été ensuite remplacées lors des grands échanges qui se font à partir de l'ouverture où on a à la fois l'arrivée de la poterie au Proche-Orient et du pastoralisme en Afrique et probablement l'arrivée de nouvelles populations donc ça c'est des choses qui sont en cours d'étude on essaye et ça fait partie aussi des travaux que j'essaye de mener c'est-à-dire de comprendre les relations phylogénétiques entre ces populations et les populations plus récentes savoir si elles ont complètement disparu ou si elles ont migré peut-être vers le sud avec l'arrivée d'autres populations depuis le nord donc ça c'est vraiment l'étude paléo-anthropologique de comparaison biologique je n'en parle pas du tout ici mais qui est en cours pour essayer de comprendre qui étaient ces personnes a priori elles sont très différentes des populations que l'on retrouve après dans la vallée du Nil merci il nous reste éventuellement une petite minute pour une dernière question du coup des fois vous parlez de glaciation et d'aridification et pour moi c'est pas très clair parce que quand je pense glaciation moi c'est des grands glaciers couverts de glace et aridification je pense directement au désert mais concrètement qu'est-ce que ça représente en fait ces périodes de glaciation et d'aridification oui c'est un terme en fait qui est vraiment européocentré donc les grandes glaciations c'est période glaciaire c'est un cycle climatique global qui va se traduire dans l'hémisphère nord par l'augmentation des glaciers on va avoir des glaciers qui vont descendre pratiquement jusqu'à Londres et dans les pays on va dire voilà aux alentours des tropiques et des ça j'oublie non c'est pas les tropiques non c'est les tropiques pardon au niveau des tropiques c'était pas l'Équateur et au niveau des tropiques et bien des conditions extrêmement arides en fait donc c'est c'est vraiment ça dépend de l'endroit où vous êtes sur la terre voilà les conséquences mais on pourrait il y a des scientifiques qui appellent plutôt cette période le big dry pour l'Afrique plutôt que la glaciation d'accord merci mais c'est le même phénomène merci merci beaucoup merci beaucoup à notre intervenante d'avoir répondu à ces questions qui j'espère vous ont permis de mieux de mieux appréhender certains points de cette communication passionnante merci encore merci à vous et puis